Philosophie, économie, sociologie, science ou encore histoire, voici quelques-uns des thèmes qui seront proposés par l'Université populaire de Marseille. Le cycle de conférences a débuté hier soir à la fabulerie. Le principe est simple, créé au XIXe siècle, elle doit permettre à tous l'accès au savoir et donc à l'émancipation. Claire Lacroix, Mathias Julian. Pour cette première, ils sont venus nombreux malgré un thème ardu, Karl Marx, dont on célèbre le 200e anniversaire de la naissance. J'ai lu Marx un peu quand j'étais jeune, mais je ne connais pas tout Marx, donc je pense que c'est l'époque qui nous invite à le revisiter. Parmi les participants, peu de jeunes, beaucoup de retraités, ils le déplorent eux-mêmes, ils sont venus pour apprendre, comprendre, débattre. J'attends de pouvoir échanger quand même avec des gens, savoir un petit peu ce qu'ils pensent, ce qu'on peut faire. Je pense que plus on parle, mieux c'est, on trouve des solutions. Et le lieu fait l'unanimité. Verrières, moulures, portes d'entrée Art Déco, c'est en plus facile d'accès. C'est important de trouver quelque chose dans le centre-ville en plus, dans une situation de transport en commun facile. Quant à l'organisateur, il insiste sur la variété des thèmes qui seront abordés tout au long de l'année. On va aussi aborder la Bible, et j'ai invité aussi un auteur qui a écrit un ouvrage dans le titre « Jésus est-il mort sur la croix ? » Mais en fait, on n'a pas, nous, l'ambition de faire de l'orientation, mais au contraire d'apprendre, d'essayer d'apprendre, d'ouvrir les esprits, pour que individuellement, les gens pensent tout seuls et se fassent leur propre opinion. 25 intervenants animeront ces conférences. Parmi eux, 7 économistes, soucieux de délivrer un point de vue différent. On bassine les gens avec le déficit budgétaire. C'est grave, nos enfants vont payer. C'est pour ça qu'ils pleurent d'ailleurs en naissant, parce qu'ils vont payer la dette des parents. C'est une bêtise, c'est une bêtise. L'État peut s'endetter, sans risque, sans risque. Ça a été démontré, etc., mais c'est pas dans le discours dominant. Gratuite, ces universités populaires ont pour but de diffuser le savoir. Le 30 septembre prochain, le débat sera consacré aux migrants.